La filière agroalimentaire en Pays de Loueur est riche d'environ 1000 entreprises, représente un chiffre d'affaires de l'ordre de 13 milliards d'euros et 47 000 salariés, ce qui fait dans notre région un secteur très important. C'est d'abord un bâtiment, un bâtiment qui accueille différentes structures, qui évolue dans le domaine de l'agronomie et de l'agroalimentaire. Nous allons retrouver des entreprises qui œuvrent déjà dans ce domaine de l'innovation, comme Food Development Group, comme WINAE, comme Capsulae. Nous allons retrouver un centre technique national qui est TEC Aliment, et nous avons retrouvé les différentes composantes du monde associatif de l'agroalimentaire, comme l'IGERIA, qui est l'association des industriels et des entreprises de l'alimentation régionale, comme l'IFRIA, qui est l'institut de formation des entreprises agroalimentaires régionales. C'est très bien que le Techno Campus Alimentation soit sur la Géraudière, parce que c'est vraiment le lieu où il devait être, puisqu'on est à proximité de l'INRA, d'ONIRIS, de la Chambre d'agriculture, il y a également plusieurs sociétés de services, dont Eurofence. Le Techno Campus Alimentation, il se positionne plutôt pour nous comme un espace collaboratif, où on va avoir un petit peu plus d'espace aussi, avec un laboratoire aussi pour nos produits, pour pouvoir aussi prototyper et tester nos différentes solutions. Le Techno Campus Alimentaire regroupe vraiment l'ensemble de structures qui sont dans l'innovation, et c'est principalement le cœur de métier de Capsulé, c'est de faire de la R&D innovante. Cet outil Techno Campus va nous apporter une mutualisation et une effervescence au service de l'innovation en agroalimentaire. On le voit comme un campus d'échange entre acteurs de la filière agroalimentaire pour tirer des projets d'innovation structurants et de niveau mondial. Et ce lieu a pris corps, a pris forme, grâce à la puissance publique quand même, qui finance le bâtiment. L'investissement est important, puisque c'est de l'ordre de 5 millions d'euros. L'important aujourd'hui dans l'innovation, c'est de pouvoir développer du collaboratif, c'est comme ça qu'on franchit des pas technologiques et qu'on va vers plus d'innovation. On a aussi la volonté à Techaliment d'être à l'initiative de concertation et de mutualisation. Notre intégration à Techno Campus va nous permettre de mutualiser un petit peu la R&D avec l'ensemble des structures qui sont au sein de Techno Campus. Le Techno Campus Alimentation, de par l'intérêt qu'il va susciter dans les acteurs de la filière, va pouvoir aussi être une vitrine pour les entreprises et notamment Winat dans les différentes visites. On en a déjà certaines qui sont organisées. Je pense que c'est vraiment ça la force d'un regroupement d'acteurs du même domaine. Et on est tous acteurs de ce domaine, donc je pense que sur ce site, on sera amené à faire des belles rencontres. Rien ne remplacera la proximité humaine et la connexion humaine de se connaître et de se voir, de se parler à certains moments. Sous-titrage Société Radio-Canada